bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la closing bell, Yoam Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading comme vous le savez négocier sur marge, sur marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur FXM et DailyFX ne pourront aucun cas étenu aux responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction de pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading, je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le tchat et que je répondrai au cours de cette présentation alors commençons cette closing bell par le cours du CAC 40 le cours du CAC 40 qui clôture la séance d'aujourd'hui en baisse qui perdait dans les derniers échanges 1,46% alors plusieurs éléments contribuent à cette baisse des indices européens alors tout d'abord la baisse des cours du pétrole le cours du WTI qui atteint de nouveau plus bas lors de la séance en cours le cours du Bren qui également touche son plus bas de 2008 donc plus bas de 2008 qui avait été atteint suite à la crise, à la faillite de Lehman Brothers et le cours du Bren qui est atteint, qui touche avant de rebondir tout de même le niveau à 36,20$ et qui pénalise donc cette baisse des cours du pétrole pénalise les actions le marché à action européen ajouté à cela un climat d'aversion au risque également à deux jours à deux jours de la décision de taux la décision monétaire de la réserve fédérale des Etats-Unis je rappelle que cette réunion le FOMC débutera demain et durera deux jours nous connaîtrons à 20h, mercredi à 20h si la FED décide ou non de relever ces taux le consensus atteint en relèvement des taux de 25 points de base à 0,5% pour le taux de refinancement le taux directeur principal et donc les actifs certains actifs, en tout cas les actifs, le marché à action est pénalisé tandis qu'au contraire les valeurs refuge en profitent tel que l'euro par exemple, nous le verrons dans un instant d'un point de vue technique le cours du CAC 40 donc qui passe sous les 4500 points le FRA 40, le futur CAC 40 le FRA 40 qui atteint qui passe justement, qui franchit et qui effectue un breakout sous les 4500 points et se dirige tout droit vers les 4400 points puis même les 4385 points qui est un niveau de support majeur lors des précédentes semaines et donc pour l'instant les marchés à action sont bé riches et cette tendance pourrait se poursuivre au moins jusqu'à la prochaine décision de taux du FOMC alors au niveau des hausses seulement 2 hausses sont à signaler sur l'indice CAC 40 avec Veolia qui prenait à quelques minutes de la cloche 3,08% et Publicis qui prenait également 0,24% au niveau des baisses à l'inverse donc c'est ArcelorMittal qui poursuit sa baisse et qui perdait 6,04% EDF perdait 3,67% et enfin Peugeot Peugeot de secteur automobile qui est également affecté Peugeot qui a perdu 3,16% voilà donc ce qu'il fallait savoir pour l'indice CAC 40 passons à présent au DAX le DAX qui est également baissier logiquement le DAX qui perdait avec quelques minutes de la fermeture des marchés 0,60% et le DAX qui est également affecté par ce climat d'aversion risque par la baisse des cours du pétrole et qui se maintient sous une ligne de tendance baissière une ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 3 décembre et le cours qui teste, qui tente une cassure d'un niveau de support à 10,170 points prochaine cible à 10,000 points pour le cours du DAX puis à 9,897 points pour l'indice allemand d'ailleurs l'indicateur de momentum RSI passe pour l'instant, intègre la zone de survente et passe sous le seuil des 30 du RSI voilà donc pour le DAX qui reste baissier à court terme et passons à présent à l'euro dollar l'euro dollar qui progresse logiquement qui passe au dessus des indices des indices dollars et qui casse la résistance à 1,0995 et qui teste donc actuellement la résistance à 1,1050 dollars comme je disais au début de ce webinaire l'euro dollar qui profite du renforcement de l'euro l'euro qui lui-même fait parler s'appelle un refuge qui profite de ce climat d'aversion risque d'ailleurs lorsqu'on regarde le Yen est également haussier jetons un coup d'oeil sur le Bunt le Bunt qui se replie toutefois voilà le Bunt qui se replie mais toutefois on voit une mèche inférieure sur le Bunt on voit une mèche inférieure et un rebond tout de même un rebond du Bunt donc un rebond du Bunt car en début deérience le dollar était plutôt bullish mais le dollar s'est finalement contracté et donc l'euro dollar en profite l'euro dollar en cas de breakout pourrait atteindre les 1,11,15 dollars voilà donc pour la paire euro dollar aucune statistique majeure n'était attendue aujourd'hui demain il y aura des statistiques très importantes avec l'inflation le taux d'inflation aux Etats-Unis attendu à 14,30 en hausse en hausse à 2% et l'inflation pardon l'inflation encore en hausse à 2% et l'inflation en hausse de en tout cas le taux d'inflation est attendu à 0,5% au mois de novembre aux Etats-Unis il y aura également l'enquête ZE la publication de l'enquête ZE demain en zone euro et également donc une statistique sur l'emploi dans la zone euro voilà donc pour les statistiques demain et comme je le disais demain débutera la réunion de deux jours du comité de réunion de politique monétaire de la réserve fédérale voilà donc pour le calendrier macroéconomique je vous invite à poser vos questions ou même à faire part de vos remarques ou analyses tout de suite sur le tchat et une première question de la part de Gilles l'euro dollar va s'arrêter où ? écoutez je pense déjà que l'euro dollar peut atteindre et peut passer les 1,11 dollars et donc atteindre les 1,11,15 s'arrêter où ? difficile à dire s'arrêter quand ? peut-être au prochain FOMC en tout cas la prochaine décision donc le mercredi soir mercredi à 20h qui automatiquement créerait une forte volatilité pour cette dernière réunion de politique monétaire de l'année et donc un scénario au quiche en tout cas un relèvement des taux n'est plus arrivé je le rappelle pour la réserve fédérale depuis 2006 donc malgré le fait que le dollar que ce scénario ait peut-être été intégré et valorisé sur le dollar américain déjà anticipé tout de même un tel scénario comme je le disais n'est plus arrivé depuis près de 10 ans et donc devrait créer une forte volatilité et peut-être profiter au dollar le cas échéant et donc fragiliser la paire euro dollar attention bien évidemment comme chaque statistique majeure aux effets de prise de bénéfice qui suivent immédiatement après après cette après cette décision après cette intervention donc également prudence si vous avez des positions ouvertes soyez prudents voilà donc jusqu'où peut s'arrêter au moins en tout cas peut-être au 1, 11, 15 dollars question de la part de Farid bonsoir s'il vous plaît je souhaiterais avoir votre avis sur le NZD-USD bien sûr NZD-USD donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver un article que j'ai publié ce matin sur ddfx.fr toutefois depuis ce matin le cours a évolué et donc le NZD-USD qui teste qui teste un niveau de résistance qui teste la résistance à 0,67,85 qui est pour moi le pivot majeur il a une résistance majeure à court terme donc je ne serais pas étonné si le cours se replie sur ce niveau je ne serais pas étonné si le cours se replie sur ce niveau ce qu'il faut savoir bien évidemment c'est que le cours a été a profité le cours NZD-USD a été affecté par a été a profité pardon de la baisse du dollar la baisse du dollar donc et en tout cas voilà le dollar qui pourrait se renforcer avec le FOMC en tout cas pour l'instant je suis bériche sur la paire NZD-USD je vise des 0,66,33 toutefois un scénario d'invalidation en cas de clôture en cas de cassure et de franchissement de cette résistance à 0,67,85 JS Scrapulis qui me demande mon avis sur le GBP-USD écoutez je suis également bériche excusez-moi décidément je suis pour l'instant baissier sur le GBP-USD le GBP-USD qui a rebondi qui a rebondi au-dessus du seuil à 1,51 je vise à court terme un retour sur les 1,51 et également le support à 1,50,30 alors si le cours était amené à clôturer de cette manière nous aurons le droit à une configuration proche d'un bériche un golfing pattern un événement de baissier et donc ça confirmerait mon biais de baissier alors pourquoi je suis pourquoi suis-je bériche ? d'abord ligne de tendance baissière formée depuis le 25 août donc l'endemain du Black Monday et également donc il y a une tendance que le cours test et sur laquelle le cours se replie je suis également bériche car lorsque l'on regarde le Pound Index le Pound Index le cours alors attendez le cours là a effectué une épaule tête épaule épaule tête épaule donc figure de retournement comme vous le voyez ici sur mon graphique avec une ligne de goût donc située environ à ce niveau et le cours est quasiment venu faire un pullback sur cette ligne de goût pour repartir d'ailleurs ce qu'on peut également remarquer sur la bougie en cours c'est que la bougie effectue une figure de 3 méthodes descendantes 3 méthodes descendantes qui fait suite à une tendance baissière que nous avons ensuite 3 bougies haussières 3 bougies qui remontent alors la bougie du milieu peut être soit haussière soit baissière en tout cas 3 bougies qui font remonter le cours puis ensuite une bougie qui repart à la baisse et qui passe sous ce niveau sous le niveau de la première bougie baissière donc attendons bien évidemment la clôture pour l'instant ce cours en prend la forme la bougie en cours en prend la forme et donc deux éléments techniques qui me font penser c'est que la livre sterling peut diminuer dans les prochaines séances c'est la raison pour laquelle je suis baissier sur le GBPUSD d'ailleurs l'US$ test actuellement un niveau de support je ne serais pas étonné s'il rebondit sur ce niveau de support surtout à l'approche du FOMC voilà donc je peux me tromper mais en tout cas mon biais est baissier sur le GBPUSD voilà mon cher JS CRAPUSD Bruno bonsoir toujours baissier sur le WTI malgré le repli sur les 36 merci beaucoup alors pour le WTI laissez moi mettre mon graphique du commodities market report d'ailleurs j'en profite pour vous remercier car vous avez été encore nombreux ce matin à me suivre en live pour ce point matière première alors le WTI donc repli en effet un repli sous les 36 rebond même sur les 36 au dessus des 36 le cours qui teste un niveau à 36.20 qui teste qui teste cette inversion ce support à 36.20 pour l'instant en tout cas à moyen terme tout dépend de l'horizon de temps à moyen terme je suis baissier sur sur le WTI en tout cas je suis baissier qui est un cas de franchissement de cette ligne de coup de cette ligne de coup de cette de cette figure de continuation d'épaule tête épaule de continuation cette fois-ci car elle fait suite à une tendance baissière pour l'instant le cours rebondit sur ce niveau sur ce feuille sur ce seuil ce qui montre également l'importance du chartisme et l'importance de cette ligne de coup à moyen terme donc en cas de rebond scénario d'invalidation donc plutôt haussier toutefois la tendance de fond reste bien baissière reste bien baissière mais le cours réagit les tests c'est plus beau ils sont reçu au plus bas niveau de 2008 donc ce qui explique également cette réaction du marché le cours est également maintenu sous une ligne de tendance baissière en weekly ligne de tendance baissière formée depuis la semaine du 14 juin donc pour l'instant baissier mais j'attendrai quand même une cachure de ce support qui correspond à cette ligne de coup voilà mon cher J.S. Krapulus et c'est avec plaisir alors je vous remercie à vous tous de votre attention comme je le disais vous me trouverez demain à 10h30 comme chaque matin pour Commodities Market Report un point complet sur le cours des principales matières premières et notamment le pétrole l'onc d'or et toutes les autres d'ici là donc je reste disponible sur twitter n'hésitez pas à me solliciter que ce soit pour une question ou une remarque ou même faire part de vos analystes avec plaisir prochain webinaire à 18h avec le swing trading avec Raphaël Leblon et ainsi s'achève cette closing bell très bonne soirée sur les marchés en compagnie sur WFX.fr et je vous dis donc à demain et à tout de suite sur twitter merci de votre attention c'était Yoad Nizar pour la closing bell j'attire par la